Comment je l'ai rencontré ? J'ai essayé de me rappeler, mais en fait, lui il a une version, moi j'en ai une autre, alors c'est bizarre, d'après lui on s'est rencontrés à Chambéry dans un festival, dans un salon de bande dessinée, et d'après moi c'était ce festival à Nancy, le livre sur la place, mais je ne sais pas lequel d'entre nous a raison, mais je serais tenté de lui faire confiance en fait. Et comme ça, je ne sais pas, il était là, on s'est mis à plaisanter, et puis je ne sais pas, je le trouvais espiègle, et très attentif, et plein de répartis, et donc, lui il connaissait ce que je faisais, à cette époque-là, je faisais une série qui s'appelait « Les épatantes aventures de Jules », et en fait, de son côté, lui il travaillait, en fait il était, on va dire le tâcheron d'un scélariste, en fait il faisait des dessins où il s'appliquait, il faisait un truc qui s'appelait « Petit vergla » et il m'avait montré des dessins, en me disant « voilà, bon je fais ça, mais voilà ce que j'aimerais faire, j'aimerais être libre et voilà, j'aimerais dessiner comme ça ». Et je me souviens que j'avais vu ces dessins, j'ai dit « mais c'est ça qu'il faut faire, il faut absolument faire ça, bien évidemment ! » qui me paraît très important, parce que je pense que même le milieu de la bande dessinée, c'est pas bien compris, on ne comprend pas très bien ce qu'est la bande dessinée. Quand on parle de bande dessinée, on parle tout de suite, tout de suite ça évoque le dessin, les gens vous parlent de dessin, et moi je me dis « mais c'est complètement absurde ! » Savoir dessiner, ça ne suffit pas pour faire de la bande dessinée, on fait de la bande dessinée, non pas parce qu'on aime dessiner, on ne fait pas de la littérature parce qu'on aime faire de la typographie, on aime de la littérature parce qu'on s'exprime avec ça et on a envie de raconter quelque chose, c'est pareil pour la bande dessinée. Si on n'a rien à dire, ça ne sert à rien de faire de la BD, on sait dessiner, d'accord, mais si c'est pour rien dire... Moi je ne suis pas vraiment un esthète, je ne cherche pas à savoir si l'image est belle, simplement qu'on m'entraîne dans le récit. Comme je vous disais, c'est vraiment de l'écriture, moi je dis qu'une bonne œuvre, quand on raconte une histoire, c'est qu'on oublie le support. Quand je suis au cinéma et je vois un bon film, j'oublie que je suis au cinéma, quand je lis un bon livre, j'oublie que je suis en train de lire un livre, je suis dans l'histoire. Et ce qui se passe avec Riad, c'est tout le temps comme ça. Il a un talent énorme pour ça. C'est vraiment un grand conteur. Et en plus de ça, l'évolution est là. Aujourd'hui, à travers l'Arabe du futur, il dit vraiment ce qu'il est. C'est vraiment une œuvre psychanalytique qu'il construit complètement et qui apporte énormément culturellement à notre monde. C'est vraiment un traducteur, un traducteur de culture. Il traduit bien et il fait comprendre. Et c'est ça en fait. Ça fait partie des gens qui font évoluer le monde et progresser. Parce que c'est des mondes qui semblent inaccessibles. C'est une culture pour beaucoup de gens, cette culture-là. dans mon retour au collège, ça aussi, c'est une... Lui ayant souffert en fait, à cette époque, quand il était adolescent, il a voulu renouer avec cette époque. Donc il est retourné, il a cherché à savoir ce qu'il avait vraiment vécu et il a trouvé une réponse. Dans cette histoire, quand il dit à la fin, quand les jeunes filles, qui sont toutes un peu amoureuses de lui, lui disent « Mais toi, comment t'étais quand t'avais notre âge ? » Et que sa réponse, c'est « Moi, j'étais comme le type, celui que vous détestez parce que vous le trouvez moche et chétif. Voilà, j'étais ça. » Et elles sont là « Ah ! » Et ça, c'est magnifique, ça. Et ça, c'est constructeur pour tout le monde. Moi, je serais... Si j'étais adolescent, si j'avais des problèmes, je lui dis ça, je reprends confiance en moi, c'est fantastique. Il est fantastique parce qu'il a une mémoire incroyable, déjà. Ça, c'est une mémoire. Et c'est vraiment... Ce qu'il raconte, ce qu'il raconte, il ne l'invente pas, il a une mémoire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense qu'il doit bien se souvenir, lui, en fait, de la première fois où on s'est rencontrés. C'est un grand sociologue, en fait. C'est un super observateur. Et il sait traduire ça, en fait, de manière concise, en fait. En moins de deux, il comprend qu'il y ait quelqu'un, en fait. Vous parlez dix minutes avec lui et après, il vous explique la personne, en fait, qu'il vient de croiser. Il fait un super résumé. Il est très, très psychologue. Et ça, c'est une grande qualité. Une autre grande qualité qu'il a aussi, c'est un excellent acteur. Il joue très, très bien. Et ça, c'est essentiel quand on fait de la bande dessinée. Je le dis à tout le monde. Je pense qu'une nécessité, quand on crée des personnages en bande dessinée, il faut les jouer. Il faut les sentir. Il faut les ressentir. Il faut les sentir. Donc il faut les jouer. En fait, il a toutes les qualités pour faire de la bande dessinée et puis c'est tout, quoi. Parce qu'il s'exprime, en fait, justement, avec ce décès en plus très simple. C'est essentiel. Moi, je l'envie, souvent. Je me dis, waouh, allez, avec trois coups de crayon, ça, ça, voilà, quoi. Il arrive à faire 250 pages en une année. C'est fantastique.